On sort juste de la plénière, les collègues sont encore en train de sortir, on est contents parce qu'on vient de gagner à 336 voix contre 300 le vote sur la loi sur la restauration de la nature. Ça a été tendu tout le long du vote, on a d'abord fait échouer l'amendement de rejet, puis on a voté sur tous les amendements, puis ce vote final, 336 voix contre 300, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la restauration de la nature, une bonne nouvelle pour le vivant, une bonne nouvelle pour le Greenville aussi. On a empêché la droite, en s'alliant avec l'extrême droite, de tuer le Greenville, d'y mettre un coup d'arrêt. Le texte a été affaibli sur certains aspects, il y a des amendements qui sont passés pour préserver les écosystèmes marins. Ce qui menace vraiment la souveraineté alimentaire, ce qui menace vraiment les paysans, ce qui menace vraiment le revenu des agriculteurs, c'est pas la nature, c'est pas le respect du climat, c'est l'utilisation des pesticides, c'est l'utilisation des engrais de synthèse. Et donc nous devons nous appuyer sur la nature pour réussir à préserver notre souveraineté alimentaire et bien sûr l'avenir des générations futures. Maintenant il y a encore pas mal de travail à faire pour préserver et restaurer la nature. Parfois ne pas perdre c'est aussi une victoire. Depuis 30 ans on n'avait absolument rien pour la restauration de la nature. Cette loi est loin d'être parfaite, mais elle existe. C'est une victoire grâce à la mobilisation des citoyennes, des citoyens, des jeunes, des parlementaires qui ont travaillé sur ce texte, mes collègues verts qui ont travaillé sur ce texte. Merci à toutes et à tous de votre mobilisation, on continue le combat.